Et autre sport qui fait frémir la planète, la Formule 1. La saison touche à sa fin en ce moment. On enregistre cette émission entre le Grand Prix de Las Vegas et celui d'Abu Dhabi. Et c'est l'heure de faire un bilan avec vous Justine Vasson. Là aussi, les chiffres donnent le tournis, Justine. Oui absolument. L'histoire de la Formule 1, c'est l'histoire d'un grand reversement d'un virage à 180 degrés. Pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, on n'a pas encore les chiffres définitifs de cette saison. Mais ils devraient à nouveau donner le tournis. En 2022, Formula 1, c'est la structure qui gère le circuit, a réalisé 2,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et si l'on en croit les résultats semestriels, on est sur les mêmes temps de passage cette saison. La Formule 1, c'est plus de 60 millions de fans sur les réseaux sociaux. C'est en audience télé cumulée, 1,5 milliard de téléspectateurs à travers le monde. La Formule 1 est devenue bankable, est devenue hype. Et ça, ce n'était pas gagné parce qu'au début des années 2000, il faut le dire, le sport était carrément devenu ringard. On est à la fin du règne de Bernie Eccleston, le grand argentier de la Formule 1, comme on l'appelait, qui n'a pas fait grand-chose pour faire évoluer la discipline avec son temps. Il expliquait surtout ne pas chercher à viser la jeune génération. Je préfère cibler l'homme de 70 ans très fortuné, assumait-il. Tout change en 2017 et c'est l'arrivée de Liberty Media qui change tout, Justine. Oui, Liberty Media, c'est une société américaine spécialisée dans le sporttainment qui prend le contrôle de la F1 pour 8 milliards de dollars tout de même et qui va tout faire dès lors pour redynamiser la discipline. Liberty Media revoit les formats des courses, allonge les essais, introduit un plafond budgétaire pour toutes les écuries afin de rééquilibrer l'intérêt sportif, afin d'assurer du suspense tout simplement. Il y a surtout ce coup de génie. Elle noue un partenariat avec Netflix pour produire la série documentaire Drive to Survive qu'on ne présente plus. C'est un carton qui rassemble 350 millions de téléspectateurs à travers le monde et qui séduit surtout les plus jeunes. L'audience des Grands Prix chez les jeunes de 12 à 17 ans a augmenté de 50% depuis ce documentaire. Liberty Media enfin élargit le nombre de Grands Prix. On est passé d'une quinzaine à 23 cette saison. Et il y en a aux Etats-Unis, notamment trois Grands Prix aux Etats-Unis, Justine. Exactement, et ça aussi c'est une première et c'est le dernier tour de force de Liberty Media. Les Etats-Unis sont à marché majeur pour les droits télé, pour le sponsoring et pour l'automobile. Ça coche toutes les cases. Cette saison, les Formules 1 ont roulé sur les circuits de Miami, d'Austin et clou du spectacle. Le week-end dernier à Las Vegas, Liberty Media a investi 435 millions d'euros pour la course, dont elle est propriétaire. Ça aussi c'est une première. Le pack pour trois jours en tribune, même s'il y a eu quelques ristournes, au dernier moment s'élevait à 1500 dollars. On est dans la folie des grandeurs, mais le pari est réussi, les audiences explosent. Les Grands Prix rassemblent plus d'un million de téléspectateurs américains. En moyenne, l'AF1 intéresse maintenant le tout Hollywood, Sandra. L'acteur Ryan Reynolds, par exemple, est entré cette année au capital de l'écurie française Alpine. Une écurie 100% américaine a postulé pour faire son entrée dans la discipline. C'est l'écurie Andretti Cadillac, dont les monoplaces vont rouler avec un moteur General Motors. Tout cela, Sandra, valorise aujourd'hui la Formule 1 à 15 milliards de dollars selon Forbes. C'est tout simplement, selon le magazine, l'Empire sportif le plus cher au monde. Merci Justine Vassaigne.